C'est pas l'histoire d'un tox ou d'un gosse sur un champ d'bataille Ni celle d'un bof ou d'un bobo qui sent canaille Fidèle aux poches j'apporte trop d'flow qui sente la maille J'dis des gros mots car y'a trop d'choses quand j'chante ma life Allez, squatte les palais, fuck les gens d'la hype Et fallait pas m'faire déballer ce que c'est Vandard Prime Mais allez, j'suis inégalé par les gens d'leur taille Ils jouent à cache-cache et perdent leurs squelettes dans l'carre plat Le poids des années te rend souvent seul, t'es rieur Oui mais devant la femme, tu refoules tes souffrances intérieures Hier j'aimais pas les corvées mais j'y allais quand ma maman me disait Mon premier pote mort, j'ai chialé comme un môme 17 ans, j'étais un SDF, moi qui pourtant déteste tes pertes J'ai eu de l'aide et j'oublie pas les gestes des pertes De sacrées têtes chaudes, la haine augmente, on traîne au centre commercial Comme s'il y avait les moyens de s'acheter quelque chose On m'a dit désert, t'es pas éternel, faudra bien que tu partes un jour Tu recevras le baiser de la mort, donc surtout t'empatte à jour Moi c'est le Fenech C'est parce qu'on m'appelle le Fenech Parce qu'à la base On m'appelait souvent Nek dans mon quartier Et c'est devenu Fenech Un jour, un jour Mekra il m'a appelé Fenech je crois Et après c'est resté Donc voilà, tout simplement Moi c'est le Serval Parce qu'à la base on m'avait proposé le dragon de Komodo Que j'avais bien kiffé Mais en fait du fait que Mekra il avait choisi le Jaguar On voulait prendre un animal de la même race en fait Comme on est de la même race et de la même famille Donc le Serval, celui qui me correspondait le plus parmi les félins Après le lion Moi c'est le Panda Parce qu'il faut se méfier de le qui dort Et moi c'est le Corbeau Tout simplement parce que j'ai un studio d'enregistrement Qui s'appelle Blackbird C'était une évidence La plupart du temps on écrit sur l'instru Souvent 4 en même temps Mais souvent aussi il y a la moitié d'un texte Qui est fini chez soi Ou en décalé pendant qu'il y en a un qui enregistre L'autre il finit son texte Quand la musique nous évoque quelque chose Après c'est plus facile Après on écrit tous aussi Au jour le jour Mais plus que des textes C'est plus souvent des idées, des notes Donc voilà Et puis après on s'en sert Quand ça va dans un thème particulier On peut s'en servir etc Il n'y a pas vraiment de règles Mais souvent on écrit d'abord sur l'instru Nous on essaye juste de ne pas s'enfermer Dans un truc particulier Et d'explorer un peu toutes les pistes Qu'on peut trouver Tordre les structures au maximum Mais il faut que ça reste agréable à l'oreille Et pas juste un kiff de passionné De geek de la rime Et voilà je pense que c'est un peu tous pareil Il n'y a pas de limite pour l'instant Dans la technique Moi je sais qu'en ce moment Je joue grave sur les sonorités des consonnes Et j'aime bien que ça rebondisse Et je suis aussi dans une optique Comment dire D'articulation extrême C'est à dire que chaque petite particule de consonne Soit vraiment entendue Et pas étouffée comme quand on parle Je sais pas pourquoi je fais ça Mais c'est juste que ça m'intéresse Ça m'intéresse d'arriver à avoir le truc vraiment parfait La symétrie parfaite etc Mais aussi il y a énormément de trucs qui se font feeling T'as une idée Selon comment elle vient avec l'instru Il y a une symétrie qui s'installe Et donc il n'y a pas forcément de Comment dire De préméditation dans la technique Je commence un texte d'abord par une face Que j'ai placée Et la technique vient après Ça veut dire qu'au fur et à mesure des faces que je place J'essaie de trouver un maximum de technique originale Et que j'ai jamais faite Que je place Et voilà ça se fait tout seul Mais des fois quand j'ai des schémas de De rime technique C'est un peu comme Nekfeu On essaie toujours de renouveler Il n'y a pas de limite en fait Ça ne s'arrête jamais Tu peux toujours renouveler Plein de techniques Plein de trucs différents Il y a tellement de manières de jouer avec les mots Et de style d'écriture Que on n'a pas fini Donc je n'ai pas de technique respectif C'est toujours du renouvellement En fait moi je commence par un mot Qui va m'intéresser Au niveau de la sonorité Et après tout le reste suit en fait C'est ni l'un ni l'autre en fait La reconnaissance d'estime Pour moi Elle n'est pas à se chercher dans les médias Enfin à part les médias spécialisés rap Qui n'existent quasiment plus Et les derniers des Mohicans Moi ce que je veux C'est la reconnaissance des rappeurs Que je trouve bon Après le reste J'aime bien me dire Que je représente des gens Que je ne connais même pas Et qui ont les mêmes valeurs que moi Et qui se sentent du coup Pas seuls au monde et tout Mais voilà comme il disait 2R c'est pas calculé C'est pas Il n'y a aucun choix à faire Pour moi Quand on parle de reconnaissance C'est surtout aussi nos potes Nos sacs d'amis On veut impressionner tous nos potes C'est ça avant tout qu'on cherche Mais sinon c'est juste pour le kiff On fait ce qu'on kiffe Et après si on peut voir La reconnaissance des anciens Comme il a dit C'est parfait Parce que c'est les gens qu'on écoutait C'est les gens qui nous ont Entre guillemets inspirés Et il y a aussi Les gens que ça touche directement C'est à dire le son Si un mec vient me voir Il me dit Ouais ce son il m'a touché Tu m'as beaucoup aidé dans ma vie Par rapport à ça Ce qu'il a dit Ça fait super plaisir C'est ça qu'on cherche Avant tout On vient de commencer La tournée Senzu Tour Et c'est pas mal pour l'instant Franchement j'aime bien pour l'instant J'aime bien En fait le studio et la scène C'est vraiment deux choses différentes Et là on a commencé Les premières scènes Franchement c'est un kiff de fou C'est moins à l'arrache maintenant Et même le fait de faire Les morceaux de Senzu C'est un gros gros kiff de fou Ouais moi pareil On fait tellement de choses Par rapport à notre musique Et tout nous passionne tellement Que c'est dur de choisir Après être au contact de son public Et être entre nous Et réussir enfin A voir concrètement l'aboutissement De tout ce qu'on fait C'est à dire sur scène C'est un plaisir de dingue Après quand on est en studio Moi j'aime beaucoup aussi J'aime bien la création de morceaux Etc C'est une passion aussi Et même quand on se passionne Pour les clips Quand on co-réalise Ou qu'on pense aux clips Qu'on va faire C'est aussi un autre truc Qui est passionnant Ouais toutes les étapes sont cool Je dirais aussi Qu'il y a un temps pour tout En fait Il y a un temps T'as envie d'être en studio Il y a un temps T'as envie d'être en tournée Il y a un temps T'as envie de faire des clips Et j'ai l'impression Que tout vient à pic en ce moment Donc c'est parfait C'est parfait On est moller Pour cet album Déjà on a collaboré Avec tout l'entourage C'était important pour nous Il y a eu des chœurs De Nemir Sur un morceau Et Morad De La Secret Connection Après au niveau Des beatmakers On a eu Lord Mack Mario Nizi Fabio Qui a participé aussi Avec Nizi Une bonne liste En fait J'ai pas tous les noms En tête là C'est un album Sur lequel On a tout misé En fait On a mis longtemps A préparer cet album Après moi Personnellement Je savais pas vraiment A quoi m'attendre Comme résultat Et ça me fait énormément plaisir Après c'est que le début Ça fait qu'une semaine Mais pour l'instant Que des bons moments Rien à reprocher Je te promets que je pourrais tuer De mes deux mains Ceux qui voudraient porter l'œil A la brunelle de mes yeux En général de nos vies Vraiment de nos vies Ce qu'on vit Comme il l'a dit tout à l'heure On est des mecs On a chacun notre téléphone Et on a chacun des petits bouts De texte dans le téléphone A chaque fois Quand on est dans le métro Il y a un truc qui va nous inspirer On va l'écrire tout de suite Et voilà C'est généralement nos vies Qui nous inspire de l'œuf Après il y a On va dire l'instrumental Qu'on entend Qu'est-ce qui nous inspire Si c'est plutôt festif Si c'est plutôt triste Si t'as envie de parler De tel thème ou un autre Mais au final C'est plutôt nos vies En vrai le rap Il a perpétué l'évolution Et nous je pense qu'on va suivre Les musicalités qu'on aime On a plein de choses A découvrir en fait On a plein d'évolutions Différentes à apprendre Et on va voir ce qu'on fait Nos vies Comme t'as dit Elles ont changé de ouf Depuis qu'on fait du rap C'est-à-dire qu'il y a Il y a deux ans Et tous on faisait rien On faisait que rappel Tout la journée Et maintenant c'est vrai Qu'avec ça On fait toujours que rappel Tout la journée Mais ça nous permet De bouger plus De faire des concerts De se montrer avec plus de gens Et tout Et on va suivre ce chemin On va jamais arrêter On va continuer Dans la bonne direction Parce qu'en fait Le monde du rap aussi Ça apporte beaucoup Il y a beaucoup de choses Qu'on vit Qui inspire aussi Dans le rap Il y a beaucoup Plus qu'avant même J'ai envie de dire C'est vrai que aussi On a C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter D'avoir ce problème De se poser la question Est-ce qu'on va changer ou pas Parce que pour l'instant Vu qu'on est en Indé Et qu'on gère à peu près tout Ce qu'on fait Et qu'on investit aussi Tout l'argent qu'on gagne Dans notre passion Et dans aussi La réalisation de belles choses Que ce soit au niveau de l'image Ou du son Etc Bah du coup Du coup on a plus une vie On va dire De troubadour passionné par le rap Et ce qui nous permet de voyager Etc Ça peut que nous ouvrir l'esprit Au contraire On change pas Qui on est On reste D'où on vient On sait d'où on vient Et on sait On sait où on va Donc On se pose pas la question Vraiment quoi Ça serait cool De se dire Ouais Quand je parle de galère C'est plus sincère Ça serait sympa On pourrait parler d'autres choses Il y a plein de choses dans la vie Une multitude de thèmes Il faut que tu cogites Même sous gros chiffres Il faut que tu t'oxygènes Ton quotidien intoxique Faut que tu profites bien Il y aura déjà L'album de l'entourage Qui va sortir Qu'on l'a déjà taffé Depuis un bon moment déjà Il y a aussi Des projets solo De chaque membre du S-Crew En fait Il y a Nekfeu Qui prépare son album Il y a Framal et Mekra Qui prépare un projet commun Il y aura moi-même aussi Qui prépare un projet En somme-somme Avec Birdie Do DJ Elite Blackbird Et voilà Et on bosse aussi Quotidiennement Sur des morceaux du S-Crew En fait On récolte des instrus On fait des sons On fait très souvent des sons Pour rester Rester actif Et puis là Ce qu'on a vécu avec Senzu Ça nous a appris pas mal de choses Et on va le défendre jusqu'au bout Mais on va enchaîner direct Avec un autre album On a faim On s'arrête pas Exactement On a du vécu à revendre On a du vécu à revendre Mais on va le monde On a du vécu à revendre Sous-titrage ST' 501